Hey salut tout le monde, aujourd'hui on est en Espagne, on est là pour une semaine, on cherchera à progresser. Venez avec moi, je vous raconte tout. Et avant que le stage ne prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo, c'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Et si t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, comme ça tu seras partie de l'équipe. Nous sommes donc à Platte-Jadaro pour une semaine avec l'organisme de voyage à vélo, Bike Évasion. Je m'appelle Quentin Ruel, je suis cycliste amateur depuis l'âge de 4 ans, ça fait près de 20 ans que je fais des compétitions. Et cette année je suis monté de catégorie, je suis en Open 1, le plus haut niveau amateur. Et cette année j'ai vraiment envie de passer un cap, de progresser. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre ce stage. Durant cette semaine on va pouvoir rouler sous le soleil et surtout travailler mes points faibles. Mais qui de mieux pour vous introduire ce stage, Corélien, l'organisateur. On fait maintenant cette année qu'on organise les stages dans la région de Géronne. Principalement parce que la région Ciprète, évidemment, beaucoup de coureurs cyclistes résident sur Géronne. La raison est simple, c'est la proximité avec la France. Les conditions climatiques, on est sous le soleil. Et le terrain de jeu, on a des conditions d'entraînement qui sont propices, on a des routes qui sont en excellent état. On a un terrain de jeu vallonné, mais en même temps accessible à tous les niveaux. Donc c'est la raison pour laquelle on rejoint la région de Géronne tous les ans pour venir s'entraîner avant la reprise de la saison. On est début mars, la saison est commencée depuis février. J'ai déjà trois courses dans les jambes et pour l'instant, ça ne s'est pas très bien passé ou du moins pas aussi bien que j'aurais aimé. Pour l'instant, je ne suis pas prêt. Je n'ai pas encore travaillé la PMA, j'ai fait énormément d'endurance et je me suis dieselisé. C'est-à-dire que je suis capable de rouler très longtemps, doucement. Et une fois en course, quand ça roule vite, je ne suis pas capable. Et ça, je l'ai vraiment ressenti sur les trois courses auxquelles j'ai pu participer jusqu'à maintenant. Je n'étais pas au niveau tout simplement. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, travailler mes points faibles. Tout d'abord, je n'ai pas l'habitude de faire du dénivelé positif parce que chez moi, à Nantes, il n'y en a pas, c'est tout plat. Et du coup, je n'ai pas l'habitude de faire des efforts qui sont longs, difficiles et surtout dans du dénivelé positif. Donc là, dans la région de Gérone, il y a de quoi bien s'amuser. Et surtout, le truc que j'avais le plus besoin, c'était de m'entraîner avec plus fort que moi. Je n'ai pas l'habitude de m'entraîner avec du monde, encore moins avec des gens plus forts que moi. Donc forcément, quand j'arrive en course, les adversaires me semblent juste beaucoup trop forts pour moi. Ici, vous allez voir, durant cette semaine, on va s'entraîner avec des gens qui sont bien plus forts que moi. Et ça va être hyper intéressant. Car oui, dans ce stage, il y avait un niveau totalement hétérogène. Il y avait de tout. Autant des débutants qui commençaient tout juste le vélo depuis quelques semaines, que des coureurs expérimentés qui ont couru chez les élites, qui courent aujourd'hui en cyclo sportif, comme les trois qui seront un petit peu les acteurs principaux de cette vidéo, Aurélien, Alexandre et Corentin. Salut Quentin, moi c'est Corentin Combès. Je m'appelle Aurélien Lyonnais. Et Alexandre Demarron. Je suis mécano chez Matériel Vélo. Et je fais aussi partie du team cyclo sportif Matériel Vélo que j'ai intégré maintenant depuis trois ans. Je suis ancien coureur élite. J'ai fait deux années notamment au CR4C en DNA. J'ai été champion de France de DNA avec cette équipe. Et j'ai remporté plusieurs courses élite. Pour cette saison, j'ai rejoint le team Matériel Vélo pour faire des cyclos avec les copains. Je suis ancien coureur élite. Moi, ça fait déjà plus de dix ans que je fais du vélo. J'ai démarré en KD2. Et donc, me lancer dans des nouvelles aventures plus cyclo sportif et gravel avec le team Matériel Vélo pour l'année qui arrive. Ces trois coureurs-là vont, pour moi, m'aider réellement à essayer de passer un step. Tout simplement parce que ces trois coureurs-là sont plus forts que moi. Et ça va me permettre de me dépasser dans les efforts qui sont difficiles parce que je n'ai pas l'habitude de me faire mal à l'entraînement. Du coup, forcément, quand j'arrive en course, les efforts semblent démesurés. Sauf qu'il faut savoir se faire mal à l'entraînement pour que les courses paraissent faciles après. J'ai pu leur poser énormément de questions. Vous allez tout voir dans cette vidéo. Et ça a été hyper important pour moi parce que je pense que je ressors de ce stage grandi. J'ai appris dans plein de domaines. Et surtout, j'ai réussi à me faire mal atteindre des seuils de douleur à l'entraînement que je n'ai pas du tout l'habitude d'atteindre. Et en plus de ça, le faire dans des cols que je n'ai pas non plus l'habitude de monter. J'en ai fait très peu dans ma vie. C'est très, très difficile pour moi dans ma région d'anthèse. Donc là, j'ai pu vraiment me tester dans le dénivelé, avec des gens plus forts, tout ça sous le soleil. Donc ça a été vraiment un réel plaisir. Et vous allez voir que dans ce stage, il y a eu pas mal de belles surprises. Bon, premier jour, on va rejoindre la team et on va aller manger parce que ça va être quand même une belle journée. Qu'est-ce que tu prends un vrai sportif ? Ah ben, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je sais ce que je vais prendre. Après un petit déjeuner de champion, je suis parti me préparer. Et j'ai commencé par mettre un petit coup sur mon vélo. Il avait pris pas mal cher sur le port de vélo pour aller en Espagne. Donc grosse vérification afin que le vélo soit nickel dès la première sortie. Et j'en profite pour remercier Unpass qui me fournit toujours un produit d'entretien. Bon, le dilemme aujourd'hui, c'est cuissard court ou cuissard long. Il fait super beau. En même temps, il fait encore un petit peu frais le matin. Mais il va faire très chaud cet après-midi. Donc bon. Bon, au final, je suis parti sur un cuissard court. Je ne suis pas venu en Espagne pour m'habiller en long. On va choisir un petit peu ce qu'on va manger. C'est hyper important de se nourrir. Même si des fois, on se dit que ça ne sert à rien. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien. Mais ça servira pour les prochains jours. Donc voilà. On se sert. On prend un peu de tout. On se fait plaisir. Bon, allez, c'est parti pour le premier jour. Aujourd'hui, on part pour une sortie de 80 bornes. Il y a deux belles côtes au programme. On va essayer de s'accrocher. On est dans le groupe A. Il y a 4-5 mecs qui sont très compétiteurs. Et on est là pour ça. On est là pour progresser, les gars. En tout cas, merci à Chef de Fil qui m'accompagne pour la deuxième année consécutive. Je les porte autant à l'entraînement, que ce soit l'hiver, les vestes longues, les vestes course, l'été. Et en course, avec les tenues custom de mon club. Donc, je suis tout le temps avec Chef de Fil. D'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé par les tenues d'été, par exemple, qui arrivent bientôt, il y a le code promo qui s'affiche juste là. Un début de sortie bien sympathique. On a pu rouler en groupe et surtout apprendre à se connaître. Car oui, je ne connaissais absolument personne hormis Noemi. Ça a donc permis de faire connaissance, de discuter tous ensemble. Et tout ça sous le soleil avec des routes plus ou moins vallonnées. Car oui, il y avait une belle côte dès le départ. Mais doucement, on est arrivé jusqu'au pied du tout premier col. Un premier col de 5,8 km monté en un peu moins de 15 minutes. Les gars, eux, ils l'ont monté tranquille. Franchement, ils parlaient entre eux. Ils étaient chill. Moi, déjà, dès le premier, j'étais déjà à bloc. J'étais limite. De toute façon, on le voit. Je suis en queue de groupe. Je zigzague. Je suis un peu juste. Et pour être sincère, là, ça commence déjà à faire mal aux jambes. Donc là, je pense à toute la semaine qui nous attend. Si jamais je veux réussir à les suivre, il va vraiment falloir que je me batte. Bon, première côte, j'ai réussi à tenir avec les meilleures. Alors, eux, ils ne forcent pas trop. Moi, je suis complètement à bloc. Mais au moins, je suis avec les meilleurs. Qui dit côte, dit descente. Et j'ai pu me rendre compte, du coup, que je n'étais pas capable de suivre les meilleurs dans les descentes. Je n'étais pas forcément le plus à l'aise. Pourtant, je me trouve plutôt habile. Mais comparé aux meilleurs, je ne suis vraiment pas au niveau. Mais ça, on reviendra plus tard dans la vidéo. Une bonne moitié de la sortie est en faite. Il ne nous reste maintenant plus qu'à profiter de ces paysages magnifiques. Là, c'est le début du stage. On va pouvoir aussi prendre des repères. Comme vous savez, je ne suis pas encore prêt. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour voir un petit peu comment je suis. Comment mon corps se comporte. Et comment faire pour devenir meilleur. 80, ce n'était pas assez a priori. Ils ont décidé d'arrondir à 100 km. J'ai donc décidé de les accompagner. Parce que pour le coup, je suis venu pour rouler. En plus de ça, ça m'a permis de découvrir des superbes routes. Mais surtout ajouter quelques kilomètres de dénivelé en plus. Et comme vous pouvez le voir, j'étais encore une fois taquet. Effectivement, je fais peut-être partie des meilleurs du groupe. Mais je suis très loin du niveau de ces trois-là. On a ensuite rejoint le bord de mer. Afin de pouvoir découvrir un petit peu ces paysages qui sont juste super agréables. Bon voilà, première sortie terminée. On a 100 km 0,0 au compteur. Comme vous avez vu, on a rallongé un peu sur la fin. Je me suis accroché dans les côtes. C'était dur. Je me suis vraiment mis un peu à bloc. Mais j'ai réussi à tenir. Donc ça, c'est cool. On verra le reste de la semaine sur l'école comment je m'en sors. Vous avez vu aussi que même dans les descentes, je me fais lâcher. Ils sont plus habiles que moi. On a beaucoup d'axes à travailler. Mais c'est ça qu'on est venu chercher ici. Avant d'aller manger, on a eu le droit à un petit brief pour la sortie du lendemain. Mais surtout, à une présentation sur la récupération. Afin que tout le monde ait les bases de connaissances pour enchaîner tous les jours de la semaine. J'ai l'air de manger les amis. Manger pour mieux rouler. Une fois le ventre plein, j'ai été me préparer pour cette belle sortie de 130 km. J'ai d'ailleurs profité d'être en avance pour me raser les jambes avant de vous fassiez la remarque dans les commentaires. Bon allez, c'est parti pour cette deuxième journée. On est sur le paysage le plus beau de Gironne. On est donc sur la corniche. Aujourd'hui, on a 135 km et 1900 m de déniveau au programme. Tout au bord de la mer, sur plusieurs dizaines de kilomètres. C'était vraiment ultra agréable. On a pu découvrir comme ça ces paysages qui sont juste fabuleux. Et tout ça dans un cadre idéal. Parce qu'on est sous le soleil, sur des routes qui sont hyper agréables à rouler. Et en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de circulation. Donc finalement, on est vraiment entre nous. Limite, on a l'impression que les routes sont fermées. Et c'est juste incomparable avec ce que j'ai l'habitude de rouler chez moi. Et franchement, c'était juste incroyable. En plus de ça, il n'y a pas un kilomètre de plat. Ça ne fait que de monter et de descendre. Jamais trop pentu. Donc pour un coureur comme moi, c'est juste top. Parce que du coup, on fait des efforts. Mais jamais dans des pourcentages trop extrêmes dans lesquels je ne serais pas à l'aise. Donc vraiment, j'ai hyper apprécié ce début de sortie. Où on a pu discuter. Un peu plus apprendre à connaître les autres membres du stage. Parce que oui, je vous parle beaucoup des trois coureurs qui sont plus forts que moi. Mais on était une vingtaine au sein de ce stage. Qui a été séparé en deux groupes. Le groupe A et B. Donc ça faisait deux groupes d'une dizaine de cyclistes. Et puis comme ça, au fur et à mesure de la semaine, on a pu discuter tous ensemble. Apprendre à se connaître. Et c'est vrai qu'à la fin de la semaine, on était vraiment soudés. Et vous allez le voir, de toute manière, on s'est vraiment bien amusé toute la semaine. C'était à la fois un voyage sportif, mais aussi social. Parce qu'on a pu rencontrer des nouvelles personnes qui pratiquent le même sport que nous. Et ça, c'était vraiment agréable. On est vraiment sur des paysages qui sont juste incroyables. Bah alors ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Bon allez, ça fait une heure, on va prendre une petite barre. J'adore celle-là. Elles sont un peu en mi-pâte de fruits, mi-barre. La texture, elle est super agréable, assez simple à manger. Et en plus, c'est super bon. Donc merci Oversteam. Pour l'instant, du coup, on est passé par la corniche. Apparemment, c'est un peu les paysages les plus incroyables du coin. Pour le coup, c'est tout le temps vallonné. Ça monte, ça descend, c'est juste incroyable. Une fois la corniche finie, on a attaqué le deuxième col de la semaine. Un col qui était plutôt court, moins de 5 km. Mais un col qui, du coup, était l'un des tout premiers que je montais depuis bien longtemps. Parce que je pense que le dernier que j'ai monté, c'était à la cyclosportive de l'Amatula d'Anews. Donc ça fait, ouais, plus de 6 mois. Et là, pour le coup, j'ai directement senti la différence de niveau. En fait, eux, ils ne forçaient pas. Moi, je me battais pour essayer de les suivre. Alors à ce moment-là, je n'étais pas vraiment à l'agonie. Mais j'étais déjà en difficulté vis-à-vis d'eux qui montaient juste tranquille en discutant. Donc là, je me suis dit, ok, la semaine va être longue. Si je veux vraiment réussir à aller les suivre dans l'école les plus difficiles, dans les pourcentages les plus pentus, il va vraiment falloir que je me mette minable. Et c'est ça que je suis venu chercher dans ce stage. Je n'arrive pas à me faire mal. Sur la course précédente que vous avez pu voir sur ma chaîne YouTube, je me suis beaucoup reproché le fait de ne pas réussir à me faire mal. C'est-à-dire que je monte à 180 bpm. Alors d'habitude, je monte à 200. Et là, à 180 bpm, j'étais en mode, non, je ne peux plus, c'est trop dur. Alors que là, durant ce stage, l'objectif, ça va être vraiment d'aller chercher les limites, de me mettre minable, quitte à exploser complète de toute manière. Ce n'est pas grave, ce n'est pas une compétition. Là, on est vraiment dans une recherche de ma façon de pédaler, et d'apprendre à me faire vraiment, à m'apprivoiser dans la douleur. Et dès ce deuxième call, sincèrement, ça a été difficile. Je me suis accroché, mais ça a été tout juste. Et au final, je peux dire que j'ai réussi à passer ce call avec le groupe des meilleurs. Et ça, je n'étais pas peu fier. Bon, on est à 65 km dans les pattes. On est quelques kilomètres du call de Los Angeles. L'objectif, ça va être d'arriver avec les meilleurs. Mais ça, ce n'est pas gagné. Vous allez voir, ça va être difficile. Allez, c'est parti. Sec. Bon, maintenant qu'on est plein, on va pouvoir aller monter le call. On y arrive dans 3-4 km. Il y a une ascension qui n'est pas du tout régulière. Donc, ça va être difficile, je pense. On verra ce que ça donne, mais de toute façon, on va tout donner. Doucement, on a glissé jusqu'au pied du call des Anges. C'est le call le plus mythique de la région de Gironne. Et il y a donc beaucoup de professionnels qui font ce call, plus particulièrement parce qu'il est très réputé. Et en plus de ça, c'est un call qui est très irrégulier. Ça va monter, descendre, monter, descendre. Et en fait, il n'y a pas vraiment de longues pentes qui sont très brutes. Ce n'est jamais trop pentu. Et sur ce début de call, vous allez voir, ils sont partis très vite. Au début, on était 5. Il y avait donc Alexandre, Aurélien et Corentin. Moi et Aurélien, l'organisateur du stage. Au début, il s'est accroché. Il s'est accroché. Et moi, je ne voulais pas sauter avant lui. Alors là, c'est une question de fierté. Vous savez, le but, c'est toujours de faire le meilleur résultat possible. Même à l'entraînement, c'est un concours d'égo. Et je voyais Aurélien à côté de moi. Il était à bloc. Moi aussi. Mais il ne voulait pas lâcher. Il s'accrochait. Et en plus, il connaît les routes par cœur. Moi, pas du tout. Et il a l'habitude de monter d'école. Donc, je me suis dit, putain, je ne vais pas craquer avant lui. Alors que je suis dans l'optique de réussir à suivre les 3 meilleurs. Et au final, Aurélien, petit à petit, a fini par décrocher. Donc, je me suis retrouvé avec les 3 favoris. Et là, je me suis dit, ok, on a fait, on va dire, le plus facile. C'est-à-dire décrocher tout le monde. Des gens un peu plus normaux, les pas compétiteurs. Et maintenant, on va se retrouver avec les 3 compétiteurs. Et là, j'ai vraiment serré les dents parce que ça a été ultra difficile. Sur cette montée de 10 km, tout de même, j'ai dû vraiment m'accrocher. Et je me suis mis vraiment dans mes retranchements, pour être sincère. Je me suis fait très, très mal, comme jamais je ne fais à l'entraînement. Et je me suis battu, d'ailleurs, grâce aussi aux encouragements. Puisque oui, les gars, même si on roulait super fort, eux, c'était leur seuil. Donc, ils pouvaient quand même m'encourager. Alors que moi, j'étais minable au bout de ma vie. De toute façon, on le voit très bien dans les images. Je suis en queue de groupe. On voit que je fais un petit peu l'élastique. Alors qu'eux, ils sont droits, ils ne bougent pas. Moi, je bouge dans tous les sens, je me débat avec mon vélo. Et eux, ils sont dans une facilité déconcertante. Alors, après avoir discuté avec eux, vous allez voir qu'ils ont quand même forcé un petit peu. Mais je trouvais ça terriblement dur. Et au final, comme vous pouvez le voir, à 500 mètres, allez, 1 km maximum du sommet, je décroche. Petit à petit, en fait, j'ai décroché. Et je me retrouve seul. Je vais continuer la montée à bloc comme si c'était arrivé au sommet. Donc, je vais finir en haut minable. Et je vais arriver avec près d'une minute de retard sur les trois gars. Donc, autant vous dire qu'en si peu de temps, c'est quand même beaucoup. La preuve qu'il faut quand même rester attaché dans un groupe comme ça. Et ensuite, je vais plonger dans la descente afin d'essayer de les rattraper. Mais malheureusement, ils sont meilleurs que moi, même en descente. Mais ça, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Donc, je n'arriverai jamais à les rattraper si jamais ils ne m'avaient pas attendu. Et en parlant de bien appuyer sur les pédales, aujourd'hui, tu les as bien appuyé un peu, j'espère. Oui, on s'est bien testé, je pense. Oui, tu as quand même forcé un peu, j'espère. Oui, un petit peu. Oui, parce que du coup, tu m'as bien broyé. Sur les trois montées, moi, j'étais, je ne sais pas si on peut dire au style, parce que j'étais à bloc, en fait, complètement par rapport à mes capacités actuelles. Toi, tu étais à quel niveau pour que je me situe par rapport à mes choses ? Oui, voilà. L'idée aujourd'hui, c'était on faisait une sortie groupe. Donc, forcément, dans les roues et en voulant rester en groupe, on ne donne pas de tout sur le plat. Mais bon, l'idée, c'était de se faire plaisir dans les montées. Et donc, ce que j'avais dit, c'était faire les montées au seuil, en sweet spot ou quoi. Donc, commencer à bien appuyer, ça a fait des beaux efforts. Et je pense qu'on a pris plaisir sur le vélo tous, le petit groupe qu'on était. Et ça a fait une belle séance. J'ai sauté à 1 km, 500 m, je ne sais pas trop exactement. Oui, oui. Comment j'aurais pu faire pour finir avec vous ? Là, après, sur un col comme ça où c'est monté, Alexandre, devant, il s'est mis au seuil. Donc là, clairement, déjà, le poids, enfin, toi, comment, on pèse quand même déjà assez lourd ? Oui, 75 kg tous les deux. 75 kg, moi, je ne me pèse plus. Environ. On est dans la roue quand même d'un athlète qui fait quand même 10 kg moins que nous. Tu dois faire à peu près le même gabarit que moi. Donc, déjà, au niveau des watts, il faut que nous, on en procure quand même entre 40 et 50 watts de plus que la personne qui était devant nous. Je pense que tu n'as pas l'habitude des efforts de 10, 15, 20 minutes. Je sais que tu habites à Nantes. Et là, tu m'as dit que les bosses chez toi, c'était 3, 4, 5 minutes. Oui. Donc là, je pense qu'il te manque surtout de rouler plus régulièrement dans des bosses plus longues et de pouvoir vraiment bien travailler ton seuil. Peut-être aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que tu aurais pu faire ? Pas grand-chose. Ça sera petit à petit dans ton entraînement que tu t'habitues à monter un peu plus au seuil avec des bosses un petit peu plus régulières. Mais ça, ça viendra dans le temps. Vu qu'il y avait beaucoup de parties de replats, dès que la pente serait élevée devant nous, j'avais tendance à réaccélérer un petit peu, à mettre un peu plus de watts pour voir si les jambes étaient toujours bonnes aussi. Donc, ça a monté un petit peu par à-coups. Peut-être si on était monté un peu plus... Avec un effort un peu plus, ça serait mieux passé. J'ai vu qu'il en restait encore un petit peu. L'idée, c'était de faire un effort et sur les dernières minutes d'effort, donc essayer de lâcher un peu les chevaux et faire le maximum qu'on pouvait. Ça me rassure un peu, tu as quand même forcé un peu. Ouais, non, c'est sûr. C'était pas facile. On a ensuite continué la sortie jusqu'au pied de la dernière montée. J'arrive pas à suivre. Je vais cramer 110 bornes. J'arrive plus à suivre. Bon, ben voilà, fin de sortie. Comme vous avez vu, je me suis fait un peu broyer sur la fin. Du coup, j'ai décidé de couper un peu court. C'est rien de me cramer trop la tronche. Il reste encore beaucoup de jours. Donc, on va pas prendre trop de risques. Petit à petit, les groupes sont arrivés. Tout le monde était bien rassi de cette sortie bien difficile. Et c'est ça qu'on aime. Bon alors, c'était bien ? Bien, bien. Merci de m'avoir broyé. Et enfin, les trois gars qui ont fait une petite boucle supplémentaire sont arrivés. Et d'ailleurs, ils m'ont raconté que ça a roulé comme des malades. J'ai bien fait de ne pas y aller parce que pour le coup, j'aurais vraiment pris super cher. Comme vous l'avez compris, je suis donc en difficulté dans les montées. Mais ça, on s'y attendait. Je pensais être capable de revenir dans les descentes et de compenser mon retard dans les descentes. Finalement, pas du tout. En fait, les gars m'ont prouvé. Alors, les trois, ils sont habitués. Ils vivent dans des régions montagneuses. Ils ont l'habitude de faire des descentes de col toutes les semaines, voire tous les jours. Ils sont vraiment rodés là-dessus. Alors que moi, pas du tout. J'ai pas l'habitude de faire des descentes. Et même si je me considère comme quelqu'un d'alaises dans les descentes, je me considère habile avec mon vélo, eh bien, quand on compare à des spécialistes, ou même pas à des spécialistes, finalement, juste des gens qui ont l'habitude de vivre dans la montagne, eh bien, en fait, je suis complètement dépassé par les événements. Je suis incapable de les suivre. Je pense que les descentes, c'est un des aspects les plus importants, notamment sur les cyclosportives. Maintenant, les descentes de col, il y a presque plus de différences qui peuvent se faire en descente qu'en montée avec le niveau qui est super dense. C'est vraiment une question d'habitude et de confiance en soi. Donc, les pistes d'amélioration, je pense, c'est justement essayer de faire des virages presque sur un parking, à tester un peu les différents angles, les pressions des pneus aussi, qui sont super importantes pour mieux appréhender. Freiner vraiment, on va dire, 100, 150 mètres avant. Vraiment freiner fort avant. Lâcher les freins dans le virage et bien partir à l'extérieur pour venir chercher l'intérieur du virage, pour essayer de garder la courbe et pour garder de la vitesse justement, pour éviter d'avoir, comme j'ai vu un peu comme tu disais, derrière, de devoir te mettre debout et de faire une grosse relance où tu perds quand même beaucoup d'énergie. Déjà, tu as laissé quand même pas mal de watts dans la montée en essayant de te mettre couteau pour tenir devant. Bien faire comme on apprend, externe, interne, externe. Bien freiner avant. Surtout pas mettre la manivelle à gauche. Si tu tournes à gauche, tu frottes et là, bon, tu le fais une fois. Oui, ça je pense. Après, tu es sûr de ces pneus. Dans la tête, il faut être sûr. Pour le coup, moi, je travaille avec une nouvelle marque. Je découvre les pneus là et du coup, il faut que je m'habitue, j'imagine, et que je me dise, OK, en fait, ça marche. Oui, voilà, c'est ça. Il faut le temps que tu prennes un peu confiance en tes pneus et en toi parce que aussi, je pense que tu n'as pas vraiment l'habitude de faire des descentes. Même si j'essaie de pousser un petit peu plus loin en me faisant peur, je suis incapable. En fait, ils vont bien plus vite que moi dans les descentes. Ils prennent des meilleures courbes. Ils prennent des angles bien plus sévères que moi qui fait qu'ils passent beaucoup plus vite. Et je suis incapable de les suivre alors que concrètement, déjà, je suis lourd. Je ne suis pas assez fort. Je me fais lâcher dans les montées et en plus, je me fais lâcher dans les descentes. C'est hyper frustrant parce que tu aurais envie de dire « Bon, je suis un coureur lourd dans les descentes, ça va le faire. » Et au final, dans les côtes, je ne m'en sors pas si mal mais je me fais vraiment lâcher et distancer dans les descentes et je perds plus de temps dans les descentes que dans les montées. Et ça, c'est grave. Donc, ça veut dire qu'il va falloir vraiment travailler ça parce que là, ça ne demande pas vraiment de capacité physique. Ce n'est pas quelque chose qui va à l'encontre de mon gabarit. Au contraire, mon gabarit et mon poids qui est plutôt lourd par rapport aux autres coureurs devraient m'aider dans ce genre de descente. Mais là, il va falloir vraiment travailler ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de minutes que je pourrais gagner sur les cyclosportifs, par exemple ou même sur les courses élites, on va dire au quotidien dans les courses normales mais particulièrement sur les cyclosportifs où du coup, les cols sont longs et les descentes sont très longues. Si je ne veux pas prendre 5 minutes de retard dans une descente, il va falloir vraiment que j'apprenne à mieux appréhender les descentes. Et c'est d'ailleurs en partie en discutant avec des gars comme ça, des gars plus forts que je vais pouvoir m'améliorer en prenant en compte leurs conseils, leur expérience et en appliquant tout ça. Tu as parlé de pression des pneus ? Je sais qu'on va me poser la question. Sur une cyclosportive, on va prendre l'étape du tour, c'est la plus connue. Avec quelle pression tu attaques ça ? Maintenant, c'est vrai que les pneumatiques ont bien changé. Je roule essentiellement en tubeless sur les cyclosportifs et en course en 28 mm. Et en 28 mm, j'avais tendance à beaucoup gonfler comme un bon coureur élite à l'ancienne il y a 10 ans. Et petit à petit, j'ai baissé les pressions. Donc j'ai commencé au maximum que je pouvais avec des jantes sans crochet. Et au fur et à mesure, j'ai vu que je pouvais baisser. Maintenant, je roule à peu près à 4 barres, entre 4, 4,2 barres dans les deux roues. Il faut vraiment avoir confiance en son matériel surtout et ne pas avoir de doute parce que le moindre doute que tu as dans la tête, tu penses au mauvais scénario qui peut se passer dans la descente. Je suis en plein dedans avec la découverte du Mo Matos au sein de descente que je ne connais pas. Mais durant ce stage, du coup, on n'a pas fait que du vélo. On a aussi pas mal rigolé. D'ailleurs, on a été visiter la ville de Géronne qui est juste à côté de Playa d'Aro. La ville de Géronne, c'est une ville qui est ultra réputée parce que c'est une des villes où il y a le plus de coureurs professionnels qui résident à l'année. C'est-à-dire que tu marches là-bas, il n'y a que des magasins de vélo, des cafés cyclistes. Tout est dans un mood cycliste. Finalement, c'était impressionnant à voir. Donc, on a été faire une petite visite avec un petit peu toute la team de Bike Évasion. Et c'était hyper cool parce que du coup, c'était bonne ambiance. On a pu profiter aussi un peu comme si on était en vacances parce que c'est vrai que quand on fait du vélo toute la journée, on n'a pas forcément l'impression d'être en vacances. Mais tout de même, c'est censé rester des vacances et du plaisir. Donc, pouvoir visiter comme ça, c'était super agréable. Et puis, en plus de ça, regardez, j'ai rencontré Cameron Jeffers. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un des plus gros youtubeurs anglais de vélo. Et c'est un coureur professionnel, il me semble. Donc, j'étais trop content de le rencontrer et vous allez voir, je n'étais pas hyper à l'aise. C'est comme les abonnés quand ils viennent faire des photos avec moi. C'est moi qui suis les abonnés. Dans cette troisième journée, ça va être une journée compétitive. Effectivement, le matin, on partait pour des exercices de sprint et l'après-midi pour des simulations course. Autant vous dire que là, c'est ma journée, la journée des compétiteurs, mais surtout des sprinteurs pour commencer. Je me fais victimiser tout le temps dans les montés. Maintenant, ça va être à moi de vous niquer vos rats. Et là, je vais faire dernier. Et là, je vais faire... Bon, bah en fait... On met toutes les chances de notre côté. On met la petite crème qui va bien. On se masse. Bon, alors, on en dit quoi de cette nouvelle tenue de chez Chef de Fil ? Ça rend bien ou ça rend pas bien ? Dites-moi dans les commentaires. Franchement, moi, je trouve qu'elle est banger. Banger ? Bon, bah, il n'y a plus le cas à gagner les sprints, alors. C'est le t-shirt de Noël. Hop, dans son sac. Caché. Et là, les lunettes de vitesse. Donc là, on était partis pour faire 5 sprints. Tout d'abord, un sprint en tant que lanceur, puis un autre en tant que poisson pilote, puis ensuite un sprint en tant que sprinteur. Et ensuite, on fera deux sprints avec la meilleure composition possible afin de gagner le plus de points possible. On était donc dans mon équipe avec Aurélien et Fernand. Autant vous dire qu'on avait une équipe quand même assez intéressante. Mais contre nous, on avait Aurélien, Alexandre et Corentin. Là, il y avait du niveau. L'objectif, ça va être de les battre. Je ne vais pas me faire battre sur mon terrain, le sprint. Et vous allez voir que du coup, j'ai pu faire deux sprints en tant que sprinteur. Je vous laisse découvrir ça. Pour mon premier sprint en tant que sprinteur, c'était donc Aurélien en lanceur, Fernand en poisson pilote. Et pour finir, moi en sprinteur. J'avais déjà deux sprints dans les jambes en tant que poisson pilote et lanceur. Donc, j'avais un petit peu quand même de douleur. Mais là, l'idée, ça va être quand même de battre l'équipe adverse afin de obtenir un maximum de points sur la globalité des sprints. Et vous pouvez voir que Fernand, du coup, lance le sprint. Et là, je me fais en fait enfermer à l'intérieur. Le vent vient de la gauche. Il faut que je double par la droite. Et regardez, je ne peux pas doubler. Corentin lance son sprint quelques secondes plutôt que moi. Je lance donc à contre-temps. Et là, je vais petit à petit remonter sur Corentin. La ligne, c'est les panneaux rouges. Et je viens mourir à quelques centimètres de sa roue. Malheureusement, on s'est un peu mal compris avec Fernand. Pour le lancer du sprint. Bon, premier sprint en tant que sprinteur. Je pense qu'on ne s'est pas tout à fait bien calibré. J'aurais pu lancer le sprint plus tôt. Il m'a manqué de temps pour remonter sur Corentin. Et avec le petit retard que j'avais au début, c'était mort. Donc maintenant, il nous reste deux sprints pour rattraper le retard. Calibrer tout ça et aller chercher la victoire. Pour l'instant, il y a deux 1 pour eux. Les sprints se sont enchaînés. Et c'est de nouveau mon tour de sprinter. Il y a actuellement deux partout. C'est le tout dernier sprint. C'est donc la belle suite qui gagne ce sprint. Il gagne l'ensemble de la partie. Donc on a la même composition que tout à l'heure. Je suis sprinter, Fernand me lance. Et Aurélien est donc le tout premier lanceur. Et vous pouvez voir que là, ça roule extrêmement vite. Et regardez la différence entre les coureurs qui sont devant et nous qui sommes derrière. Il y a vraiment un gap d'effort. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment de la différence. Ici, je vais essayer de surprendre Corentin, contrairement à tout à l'heure. Et lancer le sprint beaucoup plus tôt, comme vous pouvez voir. Je lance vraiment en avance sur Corentin. Corentin se fait bloquer par son lanceur, comme moi, au sprint précédent. Je lance le sprint de tout ce que je peux. Et là, Corentin me passe sur la ligne. Pour quelques maudits centimètres, j'ai été battu. Bon, ils sont grimpeurs, les mecs, mais ils sont quand même plus forts que moi. Donc, vaincus même au sprint. Après, il n'y a pas du monde à se faire battre par plus fort. Là, franchement, un sprint de plus, je veux bien. Bon, ça ne s'est pas passé comme je pensais. On a perdu 3-2. C'est le jeu. On a failli à ça. Tout dépendrait de moi. Malheureusement, ce n'est pas passé. Il a été plus fort que moi. Je me suis fait battre d'une demi-roue. Mais c'est le jeu. J'ai essayé de le surprendre. Je pensais vraiment que ça passerait. Et ce n'est pas passé. Ce n'est pas grave. Maintenant, il nous reste la sortie de l'après-midi. On va aller manger, se reposer. Parce que l'après-midi, il nous reste deux simulations courses de 6 kilomètres. Autant vous dire que là, ça va faire mal aux jambes. Parce que même si c'est très court, 6 kilomètres, ça représente à peu près 10-15 minutes d'effort. Eh bien, il va y avoir de quoi bien s'amuser sur un parcours vallonné. C'est-à-dire que ce n'est jamais plat, ça monte, ça descend. Mais ça ne monte pas non plus des masses. Donc, un circuit qui me correspond plutôt bien. Je vais être en équipe avec Corentin. Donc, l'un des meilleurs au départ de cette course. Et finalement, l'objectif, ça va être vraiment d'aller gagner. On va essayer d'établir une stratégie avec Corentin. Et on va tout faire pour gagner ces deux courses. On a deux sessions courses de 6 kilomètres. Donc, il faut tout donner. Mais en même temps, il y a deux courses. Donc, il faut quand même en garder un petit peu. Vent de face, tout droit. Il n'y a que les jambes qui parleront là. Bon, du coup, avec Corentin, on a élaboré notre stratégie. Il y a deux courses. Donc, on va faire deux stratégies opposées. L'idée, c'est quand même de s'amuser. Donc, la première stratégie, ça va être tout miser sur moi. C'est-à-dire que Corentin va aller faire le départ, essayer de prendre l'échappée. Je ne fais rien derrière. Je dois juste attendre que Corentin se fasse reprendre. Et à ce moment-là, soit ça arrive au sprint et j'essaierai de gagner. Soit il se fait reprendre un peu plus tôt. Et dans ce cas-là, il faudra absolument que je le contre afin de profiter de toute la fatigue engrangée par mes adversaires. Est-ce qu'on va réussir à mettre en place cette stratégie ? Est-ce qu'on va réussir à gagner la course ? Je vous laisse découvrir ça. Allez, on est parti pour 6 km de compétition et Corentin place directement une petite accélération très légère. En fait, il voulait juste lancer la compétition. Ce n'était pas vraiment une attaque. Et finalement, il part en facteur. Donc, comme vous pouvez voir, il y a Aurélien, un de nos adversaires qui l'accompagne. Et moi, derrière, je n'ai plus qu'à attendre. En gros, là, il y a deux équipes sur les trois présentes au départ qui sont représentées à l'avant. D'ailleurs, pendant ce temps-là, la troisième équipe qui n'est donc pas représentée à l'avant se met donc à rouler à l'avant du groupe. Ce qui va leur permettre de ne pas prendre trop de retard sur l'échappée et de la garder à distance. Un peu plus tard, l'un de ses équipiers va venir l'aider. Pour moi, c'était déjà un peu tard parce que du coup, on roule beaucoup moins vite que l'échappée. Et donc, petit à petit, on perd du temps. Et là, comme vous pouvez voir, il va accélérer un peu plus fort. Il va créer un trou. Je ne lui laisse aucune marge de manœuvre. Mon objectif, c'est vraiment de sauter sur tout ce qui bouge afin que l'échappée aille au bout dans un premier temps. Pour moi, Corentin est normalement plus fort qu'Aurélien. Donc, on va tout miser sur lui parce que là, vu l'avance qu'ils ont, j'ai bien l'impression que la gang, ça va jouer à l'avant. En l'occurrence, Aurélien, il va mettre un gros coup d'accélérateur. Ça va faire mal. Regardez mon cœur, il est en train de monter très vite. Mais vu que c'est linéaire, aucun souci pour moi. Je m'accroche et j'ai juste à attendre le bon moment. Sous l'impollution d'Aurélien, du coup, on revient de plus en plus sur l'échappée. Ils sont quasiment à portée de vue. Donc, Corentin, à l'avant, prend des très, très gros relais dans l'optique d'aller au bout. Il demande des relais à son adversaire Aurélien. Mais malheureusement, il ne prend pas les relais. Donc, du coup, Corentin se donne à fond. Il fait tout pour aller au bout. Et là, Aurélien, en grand stratège, lui place une attaque, le contre. Et malheureusement, Corentin, après avoir fait autant d'efforts durant tout le début de la course, va sauter. Il ne va pas réussir à prendre le contact. Il ne va pas couper son effort parce qu'il y a quand même une deuxième place à jouer. Mais pour l'instant, il perd le contact d'Aurélien. Et du coup, ça change tout pour moi parce que là, je n'ai plus d'équipier dans l'échappée. Aurélien ne va directement me dire de prendre les relais, de rouler. Et là, j'ai deux choix. Soit, maintenant, je roule et j'essaie de ramener sur le gars qui est en tête afin de jouer la victoire de nouveau. Soit, j'attends et du coup, on joue une troisième place. Donc là, Aurélien avait tout intérêt à m'inciter à rouler. Moi, j'ai fait le choix numéro 2, c'est-à-dire ne pas rouler. Parce qu'il y avait tout simplement trop d'avance. C'était impossible de revenir sur la tête. Donc du coup, j'ai préféré attendre. Et d'ailleurs, regardez, Alexandre en profite pour passer une petite accélération. Il veut jouer là tout pour le tout. Même si du coup, son coureur à l'avant, il est là pour la gang. Il va gagner. Mais du coup, maintenant, il y a une deuxième et troisième place à jouer. Il tente le coup. Malheureusement, ça ne sort pas. On était tous préparés à une attaque. Donc, ça n'a pas fait la différence. Aurélien va donc réussir à aller au bout. Il va gagner sa course. Bravo à lui. Il nous a bien eu. Corentin va terminer en deuxième position. Et revenons-en à moi, à ma course, du coup, depuis le début. On n'a clairement rien foutu. Enfin, moi, en tout cas, parce qu'Aurélien, lui, il a roulé. Afin d'essayer de revenir, il a fait des gros efforts. Mais moi, Alexandre, on a juste attendu le sprint final. On n'avait pas le choix. On avait des gars devant. Et du coup, c'est parti pour le sprint. Je lâche tout ce que j'ai. De toute façon, j'étais super frais. Je n'ai fait aucun effort sur ces 6 kilomètres. Alexandre va remonter quasiment à ma hauteur. Je me mets à fond. Je donne tout ce que j'ai jusqu'à la pancarte d'arrivée. Et ça y est, je gagne ce sprint. Je termine donc en troisième position. On termine donc avec mon équipe. Deuxième et troisième. Bon, c'est dur. Je suis attaqué. Il m'a contré. Ah oui. Allez, c'est parti pour cette deuxième course. La stratégie, elle est totalement différente. Vu que Corentin est fatigué, on va tout miser sur moi sur cette deuxième course. Comme vous pouvez le voir, la mission que Corentin avait, c'était d'accompagner tous les coups. Mais de manière à les couler. Non pas de sortir pour aller gagner, mais vraiment de condamner toutes les échappées en allant les chercher et en ramenant tout le monde sur eux. Moi, ma mission, et ça c'est Corentin qui me l'a donné, c'est de ne faire aucun effort. Reposer totalement sur Corentin. Donc garder toute mon énergie pour que quand Corentin n'en pourra plus, il me dise maintenant. Et à ce moment-là précisément, il faudra que je place mon attaque. Afin de faire la différence, quand Corentin aura donc cramé la tronche de tout le monde, parce qu'il va aller chercher tout le monde. Ils vont attaquer, 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 ils vont tous se fatiguer. Corentin, il va ramener, ramener, ramener. Moi, j'aurai juste à attendre, j'aurai toute mon énergie. Et c'est à ce moment précis qu'il faudra que j'attaque. Et ce que va faire Corentin, du coup, il va aller chercher absolument tout le monde. Et ça, je n'ai pas l'habitude. Je n'ai pas l'habitude de devoir me reposer sur un équipier parce que j'ai toujours couru tout seul. Donc là, je l'accompagne uniquement quand c'est Alexandre ou Aurélien qui sortent. Parce que du coup, c'est vraiment les deux personnes qui font peur au sein de cette course. En fait, je n'arrive pas à lui faire confiance. Alors certes, on ne se connaît pas très bien. Mais c'est plus global que ça, en fait. C'est surtout que je n'ai pas l'habitude de me reposer sur un équipier. Pour l'instant, tout se passe super bien. Corentin va chercher tout le monde. D'ailleurs, petite frayeur à droite pour le coureur. Et nous, du coup, on est en train de condamner toutes les échappées. Corentin, il a vraiment pour optique de vraiment fatiguer tout le monde pour que mon accélération soit la bonne. Et là, regardez ce qui va se passer. Je vois que tout le monde est un peu à bloc, moi-même un petit peu. Donc je me dis, c'est peut-être le moment décisif où tout le monde est à bloc, où tout le monde va être fatigué. Ils vont peut-être me laisser partir. Et c'est ici que je décide de placer une accélération sans que Corentin me dise que c'est le bon moment. Et en l'occurrence, il me l'a dit après la course, c'était trop tôt. C'était trop tôt parce que les coureurs n'étaient pas encore fatigués. Donc cette accélération que je vais faire le plus franche possible, finalement, c'est de l'énergie de perdu. Parce que tout le monde était encore assez frais pour me suivre. Donc là, c'est une balle perdue. Donc là, Corentin, il me dit de prendre sa roue et de le laisser gérer la stratégie initiale. C'est-à-dire que c'est lui qui doit rouler, pas moi. Donc là, j'essaie de me remettre derrière et en me disant que, effectivement, il faut que je laisse faire, il faut que je lui fasse confiance. Il nous reste un peu moins de 3 km à parcourir. Et là, je vois que tout le monde se regarde. Et là, je me dis, bon, perdu pour perdu, j'en mets une. Et là, je lâche tout ce que j'ai. Je donne un maximum en me disant que c'est le moment. Je suis un peu moins fort qu'eux, donc je me suis dit qu'avec un peu de chance, ils vont me laisser sortir. Malheureusement, dans l'équipe adverse, il y avait Aurélien, l'organisateur, qui avait pour mission d'aller chercher tout le monde aussi. Il vient me chercher, il ramène tout le monde sur moi. Et malheureusement, c'est encore une fois une balle perdue. Ce qui fait qu'au moment où Corentin n'est plus capable de faire son job d'équipier comme c'était prévu initialement, à moins de 2 km de l'arrivée, eh bien, je suis déjà fatigué. Alors que là, j'aurais dû avoir fait aucune accélération, j'aurais dû être 100% frais. Et au moment où ici, Aurélien, l'organisateur, va attaquer, Corentin me dit, vas-y, maintenant, c'est maintenant qu'il faut que tu ailles. Ça aurait dû être ma première attaque, ça aurait dû être ma première accélération. Et en final, non, c'était ma troisième attaque. Donc finalement, j'étais déjà fatigué et regardez, j'ai du mal à revenir sur Aurélien. Je suis un peu à bloc, clairement, je suis un peu juste et du coup, je vais me faire contrer par les deux autres coureurs. Et je suis incapable de les suivre parce que j'ai fait trop d'efforts en début de course, là où la stratégie était censée être l'inverse. Ce qui prouve que j'ai encore beaucoup à apprendre parce que pendant ces petits kilomètres, on a fait quoi ? 5 kilomètres ? Il y a eu plein d'attaques, plein de stratégies à réfléchir et finalement, on voit très bien que je gère très mal la situation. Là, j'ai couru pour limiter la casse. Je suis en train de limiter la casse en finissant la course à bloc pour la troisième place. Je cours pour le podium, mais je ne cours pas pour la gagne. Et ça, ils ont bien réussi à me le faire comprendre une fois la course terminée. Je ne cours pas pour la gagne et c'est totalement vrai. Je n'ai pas l'habitude de gagner des courses. Donc, j'ai trop l'habitude d'en garder et je cours mal. Donc, c'était hyper intéressant. J'ai appris beaucoup et ça me servira sur les courses durant la saison. Aïe, aïe, aïe. Je me suis fait péter la ruche. On a essayé de jouer la stratégie et je ne suis pas assez doué, on va dire stratégiquement. Je n'ai pas l'habitude de jouer la gagne. Du coup, malgré qu'il m'ait expliqué quoi faire, je n'ai pas su le faire. Et du coup, je me suis fait péter la ruche. Un autre aspect qui est important sur une semaine comme ça où on fait du vélo tous les jours, c'est la nutrition et la récupération. Moi, je suis quelqu'un qui apprend encore tous les jours. Et niveau nutrition, ce n'est vraiment pas mon point fort. Je ne sais pas quoi manger à l'entraînement. Je ne sais pas vraiment quoi manger en course. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion de discuter avec les gars afin de leur demander quelles sont leurs habitudes et d'essayer d'apprendre un petit peu plus sur cet aspect de nutrition. Moi, concrètement, quand je pars déjà sur une sortie de 4 et 5 heures, au minimum, c'est entre 1 et 2 barres par heure que je mange. Après, là, aujourd'hui, je suis parti sur des gels parce que je savais qu'on avait quand même un enchaînement de 3 cols. Donc, sur le premier col qu'on a fait, je me suis surtout alimenté en barres. Donc, déjà, dans la première heure, j'ai mangé 2 barres. Et après, par la suite, justement, 10-15 minutes avant les bosses, je préfère prendre des gels. C'est quand même du sucre qui est rapide, plus rapide dans le corps pour être sûr que directement au pied de la bosse, j'ai une bonne énergie pour justement tenir ce groupe qui va souvent mettre en route au pied du col pour essayer de faire des crémages et après tenir justement au seuil et pouvoir accumuler les à-coups des concurrents par la suite. Globalement, en gros, t'as mangé deux fois plus que moi sur la sortie. Peut-être que, enfin, moi, du coup, j'ai pas fait autant que vous, j'ai coupé un peu court parce que j'étais cramé à la fin. Peut-être que si j'avais mangé un peu plus, mon corps a peut-être accepté quelques kilomètres de plus. Ça, je n'en doute pas que je pense un ou deux gels justement avant chaque boss, un peu comme j'ai fait, ça aurait pu aider en tout cas à pouvoir terminer la sortie un peu moins cramée et un peu moins en hippo. Sur les sorties longues, on m'a souvent dit au-delà de 2h30, 3h, c'est la nutrition qui fait tout sur la fin de sortie ou la fin de course et notamment la répétition des efforts à la fois dans la journée mais sur plusieurs journées, donc des courses à étapes ou des stages, c'est d'autant plus important que ça aide à la récupération, à moins puiser dans les réserves et du coup, les jours d'après, tu es beaucoup mieux et ça permet d'enchaîner quand même beaucoup mieux les efforts. On vient de recevoir la toute nouvelle boisson de Shiver's Team, la boisson ultra qui est prévue pour les longues distances. Aujourd'hui, ce n'est pas une longue distance mais la semaine va être longue, donc on va pouvoir tester ce produit, voir un petit peu si ça fonctionne et si c'est bon et je vous tiendrai au courant. Quatrième jour de stage, on part pour la sortie la plus longue de ce stage. On part pour environ 145 kilomètres mais on va faire quand même pas mal de des plus puisqu'on va taper un col de 17 kilomètres. C'est le col le plus long de toute la semaine, donc ça va être sympa, on va pouvoir apprécier. Normalement, vu que c'est une sortie d'endurance, ça devrait rouler beaucoup moins fort, donc on va être en vélo plaisir, on va voir un peu plus, apprécier les paysages parce qu'à la dernière fois, je vous avoue, je voyais un peu flou, je n'ai pas trop apprécié. Là, on va pouvoir un peu plus regarder autour de nous et kiffer un maximum. Bon du coup, aujourd'hui, on est sur une sortie longue, on part pour 5 heures de vélo, un peu plus, donc il faut bien penser à manger. On a pu écouter les conseils des acolytes, il faut manger toutes les demi-heures. Là, on est à une heure de sortie, je n'ai pas encore mangé, tu vois par exemple, je n'ai pas l'habitude de manger autant, donc une barre toutes les demi-heures, une heure, en fonction de la sortie, plus c'est long, plus il faut manger souvent afin de ne pas taper dans les réserves. Et plus je mangerai, moins je serai cramé à la fin de la sortie et on verra vraiment la différence. Et dans cette sortie, il y avait un col, un col de 17 kilomètres, le col le plus long de ce stage, un col qui du coup va être super sympa à monter parce que pour le coup, il était un peu plus régulier dans sa façon de monter et finalement, je l'ai attaqué en solitaire, tout simplement parce que je me suis arrêté, changé de veste aux pieds et je me suis fait distancer bêtement. Je n'ai jamais réussi à revenir. Donc là, l'idée, c'est que je pars avec à peu près 3 ou 4 minutes de retard sur absolument l'ensemble du groupe. Donc, je vais la monter à bloc et essayer de remonter un maximum de position au fil de cette montée. Et vous allez voir qu'assez rapidement, finalement, je vais remonter sur les coureurs les plus lents et au fur et à mesure, je vais remonter comme ça à des coureurs et ça va être hyper motivant parce que finalement, je n'ai pas l'habitude comme ça dans les cyclosportifs de remonter des positions dans l'école. En général, moi, j'en perds, je recule. Et le fait comme ça de partir loin et de remonter, c'est vrai que ça me fait penser à l'étape du tour où je suis peut-être parti trop fort et que du coup, je me suis fait doubler, doubler, doubler et mentalement, ça avait été hyper dur. Ici, le fait de partir moins fort, c'est-à-dire que je suis parti plus tard que les autres et de gagner des positions au fur et à mesure, et bien, mentalement, ça m'a permis de me dépasser et peut-être que ça m'a manqué sur une course comme l'étape du tour l'année dernière. Donc, je garde ça en tête et comme vous pouvez voir, du coup, j'ai pu faire une très belle montée de ce col. Donc, je ne suis pas un peu fier d'avoir réussi comme ça à un petit peu appliquer les conseils qu'on m'a donnés sur le début de semaine. Donc, c'était une belle montée. Je suis content parce que du coup, c'est agréable aussi de monter sur 17 km comme ça et je n'ai vraiment pas l'habitude. Ça me rappelle aussi que c'est très long et que sur les courses comme l'étape du tour, il ne faudra pas partir trop vite au pied parce que sinon, je n'arriverai jamais en haut où je vais complètement exploser. Donc, il faudra être très vigilant parce que même si on se dit 17 km, ça ne sent pas beaucoup quand on pense à du plat. Mais c'est vrai qu'en montée, ça fait des montées de quasiment une heure. Donc, forcément, il faut être hyper patient, prudent dans sa gestion d'effort et surtout, bien s'alimenter encore une fois. Comment allez-vous faire ? Doucement, je suis donc arrivé au sommet où on a pu se ravitailler pour enchaîner ensuite sur la descente. Pour terminer derrière la sortie, une sortie qui a été longue, très longue pour moi. Ce qui est sympa dans la région de Géronne, c'est qu'on croise énormément de professionnels qui viennent s'entraîner sur les mêmes routes qu'ici. Alors, pourquoi étant de professionnels ? Je pense qu'encore une fois, les conditions climatiques et ce que recherchent les cours pro, ils ont besoin de s'entraîner tous les jours et toute l'année. Par rapport à la situation géographique, qui est centralisée par rapport aux compétitions, beaucoup d'épreuves en Espagne, en France, fait qu'ils choisissent Géronne. Et puis, c'est très bien desservi. Il y a un aéroport à proximité, que ce soit Géronne ou Barcelone. Donc, ça leur permet de s'échapper rapidement et de rejoindre les courses facilement. Bon, sortie terminée, 5 heures de vélo, 152 km. Donc, la sortie, c'était un peu long. Pour être sincère, là, je commence vraiment à avoir un coup dans la tronche. Je n'ai pas l'habitude de rouler autant en si peu de jours. Et il a fait chaud, j'étais peut-être un peu trop couvert, j'ai transpiré beaucoup. Donc, voilà, maintenant, il va falloir vite se nourrir, se réhydrater afin de bien récupérer. C'est comme ça la récup ? C'est la récup mentale, ça permet d'être mieux dans sa place. Afin de finir le stage en beauté, on a été visiter la ville de Playa Daro. On a pu profiter comme ça un petit peu de cette ville touristique et sportive. Et tout ça au bord de la mer, c'était super sympa. On avait comme ça un petit air de vacances. Comme ça, on a pu rigoler un maximum, profiter de ces derniers jours. Car quand on va rentrer à Nantes, ça va nous faire tout drôle. En tout cas, c'est un super cadre, ça on ne peut pas l'enlever. Genre 4, on fait les magasins. J'ai trouvé un petit outfit qui me va bien. Bon, après une semaine de stage, 535 kilomètres parcourus, en près de 20 heures de vélo et plus de 6000 mètres de dénivelé positif parcouru, c'est-à-dire 6 fois plus que mon habitude, on a pu apprendre pas mal de choses. Effectivement, dans cette vidéo, on a pu développer l'aspect col, comment monter une montagne comme ça parce que je n'ai pas l'habitude, comment attaquer ces pourcentages qui sont inhabituels pour moi finalement. On a aussi pu apprendre comment gérer mes efforts plus longs. Qu'est-ce que je dois travailler en fait ? On sait maintenant que les efforts longs, je ne suis pas encore capable. Il faut vraiment que j'aille travailler cet aspect avec mon entraîneur, mais c'était déjà prévu. Donc, tout va bien, tout est normal. En fait, on le savait avec mon entraîneur, on n'avait pas encore travaillé cette zone-là. Et c'était l'objectif de cette partie de la saison du mois de mars. On va vraiment attaquer cette zone d'effort que je n'ai pas encore travaillé pendant l'hiver. Donc ça, ça confirme juste en fait les choses qu'on le savait déjà. Ensuite, on a appris que du coup en descente, il y avait énormément de choses, qu'il fallait que je travaille afin de ne pas perdre de temps. Et finalement, actuellement, je perdais plus de temps en descente qu'en montée. Donc là, il y a vraiment un point où je ne savais pas que ça allait être aussi important de travailler, mais il va falloir le travailler un maximum. Mais surtout, j'ai appris énormément de ces trois coureurs. Donc déjà, je tenais à les remercier parce qu'ils m'ont permis comme ça de me dépasser à l'entraînement, d'aller jusqu'à mes limites. Parce que oui, je n'aurais jamais réussi à aller aussi loin dans l'effort si j'avais été seul, si j'avais été avec des gens plus faibles que moi uniquement. Là, le fait d'avoir roulé avec des gens plus forts, je n'ai vraiment pas l'habitude et ça m'a permis de vraiment me dépasser, aller chercher beaucoup plus loin dans mes limites sans se poser de questions parce qu'on n'était pas en compétition et qu'il n'y avait rien à perdre. Et grâce à ça, je pense que j'ai aussi appris sur moi, c'est-à-dire que j'ai appris que j'étais capable. On a été faire des efforts de plus de 20 minutes où je n'aurais jamais pensé être capable de faire aussi loin dans mes capacités. Donc, je suis très content d'avoir pu prendre confiance en moi finalement. Ils m'ont aussi beaucoup rassuré sur mes capacités. dans la globalité. Ils m'ont donné énormément de conseils, que ce soit sur tous les aspects qu'on a abordés sur cette vidéo, mais aussi sur plein d'autres choses. Et pour le coup, je suis super reconnaissant. Donc reconnaissant envers eux, reconnaissant envers ce stage qui m'aura appris quand même beaucoup de choses finalement. J'espère que je vous ai appris et que j'aurai réussi à vous partager un maximum d'informations à travers cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me le dire dans les commentaires. C'est hyper important. Et surtout, si vous n'avez pas encore pensé à le faire, n'oubliez pas de liker cette vidéo. C'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Comme ça, vous serez au courant des prochaines vidéos. Et comme ça, vous ferez partie de l'équipe. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Bye bye.